Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment reprendre une traduction faite à l'aide du logiciel Poedit. Ça s'adresse aux personnes qui ont dû quitter l'application avant d'avoir terminé leur traduction. Je pense notamment à certains thèmes WordPress qui possèdent parfois plus de 2000 expressions à traduire et où la traduction, vous verrez, pour plus de 2000 expressions, il vous faudra plusieurs jours. Donc il y a de fortes chances que vous soyez obligé de quitter, enfin, pas forcément, mais c'est toujours conseillé d'éteindre son PC et de ne pas le laisser tourner 24h sur 24h sur plusieurs jours. Donc autant dans les premières versions de Poedit, il ne fallait surtout pas s'amuser à fermer avant d'avoir terminé, sinon on ne pouvait pas reprendre. Autant, depuis quelques versions maintenant, on a la possibilité de modifier une traduction déjà réalisée. Donc, si jamais ça vous arrive, il vous suffit d'enregistrer sans crainte la traduction que vous avez faite, même si elle n'est pas complète. Et puis après, quand vous avez le temps de vous y reprencher, vous ouvrez le logiciel Poedit. Vous arrivez donc à la page comme celle que vous voyez à l'écran là. Et donc, vous avez toujours les trois options, modifier, créer et traduire directement du WordPress. Donc là, même si c'est une traduction, vous avez commencé grâce à la troisième option, c'est-à-dire sans avoir de fichier PO ou POT, vous avez simplement indiqué le dossier du thème ou du plugin Apoedit. Comme vous avez déjà fait une partie de la traduction, vous l'avez enregistré, le fichier PO a été obligatoirement créé. Donc, c'est bien modifier une traduction qu'il faut sélectionner et non pas traduire la troisième. Puisque là, vous allez repartir sur une traduction de zéro en fait. Vous verrez que si vous cliquez ici, vous ne verrez pas, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, pour l'exemple, j'avais pris Header & Footer. Voilà, donc Header & Footer, on sélectionne le dossier. Voilà. Bon, qu'est-ce qui me marque ? Alors, je n'ai pas dû aller assez loin, à mon avis. Si, ou trop loin. Donc, sélectionner. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, Bon, déjà, on a une erreur qui, je ne sais pas ce que c'est, ou juste... Enfin, bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, on ne va pas aller plus loin. Voilà, enfin, bon, je mets OK. Mais toujours est-il que là, je vais vous montrer, vous voyez qu'il n'y a aucune expression de traduite. Alors que moi, j'en avais traduit une dizaine ou une quinzaine. Donc, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Donc, je vais refermer le logiciel, donc ne pas enregistrer, puisque c'est pas ce qu'on veut. Voilà, je l'ouvre. Et donc, par contre, vous allez voir qu'ici, il modifie une traduction. Vous voyez que, bon, quand c'est le dernier fichier que j'ai édité, il me propose automatiquement le bon. Donc, vous voyez que là, dans mon dossier, il y a le russe, il y a l'espagnol et le français. Et le français, vous voyez que, voilà, il est moins complet que le russe. Bon, il est un peu plus que l'espagnol. Je ne sais pas, l'espagnol, il ne doit pas être complet. Enfin, bon, peu importe. Donc, on clique dessus. Et là, on voit que, vous voyez, là, on commence à 17. Donc, si on va tout en bas, on a les expressions qui sont déjà traduites. Donc, on voit que j'en avais déjà traduites 16. Donc, mon travail n'est pas perdu. Et voilà, il me suffit de continuer à faire la traduction comme d'habitude. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !